On va pouvoir recommencer. Je vous disais que je m'appelle Margot et que je suis l'une des deux fondatrices du PAN. Le PAN, c'est une école d'art plastique avec des ateliers en ligne à Paris et à Lyon proposés par un peu plus de 90 artistes. On organise des ateliers en live avec canson pour vous proposer d'avoir une pratique régulière avec du matériel de super qualité. Aujourd'hui, c'est toi Ingrid qui va animer cet atelier. Je te laisse te présenter. Je m'appelle Ingrid et je suis dessinatrice naturaliste. Je travaille pour des marques et pour des institutions. Mon univers, c'est tout ce qui tourne autour du vivant. Majoritairement, c'est des animaux et des plantes. C'est vraiment mon univers. Je ne sais pas si je dois présenter ce soir ce qu'on va faire. Oui, je veux bien que tu nous dises ce qu'on va faire ce soir. On va dessiner ensemble une fleur de lotus. Je vais vous montrer un petit peu l'aperçu ici. Vous allez avoir aussi la photo sur votre écran normalement. On va apprendre un petit peu à l'observer. Habituellement, je travaille beaucoup avec les vraies fleurs. Mais là, on va le travailler d'après la photo que vous aurez en guide. Ce sera plus facile pour vous de voir. Et puis, de toute façon, je vais vous expliquer étape par étape comment on va procéder. Super. Est-ce que tu peux nous dire le matériel qu'on va utiliser ce soir ? Oui, bien sûr. Alors, on ne les voit pas ici. Je vais commencer peut-être par ceux-là. Je vais utiliser les pinceaux de la marque Enson qui sont en poils synthétiques. Il y a différentes épaisseurs d'ailleurs. Mais je pense que globalement, on va peut-être utiliser ces quelques pinceaux-là. On ne va pas avoir besoin des grosses brosses. Une palette qui est ici. Il n'y a pas besoin d'une grande palette. Un petit pot d'eau. La peinture acrylique. Alors, celle-ci, elle est assez fluide. D'ailleurs, c'est spécifié dessus. Et elle est très pigmentée. Donc, ça va être très utile pour ce qu'on va faire. Et le papier qui fait 400 grammes, je crois. Et qui a un grain toilé. Donc, c'est la nouvelle qualité du papier qu'en sont. Parce qu'avant, il me semble qu'il avait un grain fin. Et donc là, c'est une qualité. Je ne sais pas si on va voir à la caméra. Mais il y a un petit, il y a un léger grain. Et c'est assez chouette. Parce que du coup, la peinture va bien accrocher. Voilà. Puis, il y a un crayon de papier et une gomme. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. J'espère ne pas avoir oublié un petit papier. Si vous faites une tâche ou quelque chose pour vite absorber. Voilà. Super. Et bien, je vais mettre en grand. Je vais aussi afficher le visuel de référence. Et c'est parti. D'accord. Hop. Ah, super. Donc, sur ce que j'avais fait pour vous montrer un aperçu. Je l'avais pris à la verticale. Là, on peut peut-être le prendre dans l'horizontale, dans le sens de la photo que vous avez en guide. Peut-être que ce sera plus facile pour certains. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser dans le chat. Et je peux y répondre. Il n'y a pas de problème. Et on va pouvoir commencer. Déjà, je pense que je vais vous expliquer un petit peu comme ça la manière dont je vais procéder. Comme ça, ça va vous aider un peu à comprendre les différentes étapes. D'abord, on va juste observer la fleur et la situer, la positionner dans notre feuille. Il ne faut pas que ce soit trop petit, pas assez centré, etc. Donc, on va faire un petit travail sur la composition. Et en fait, dans un premier temps, on va faire cette esquisse au crayon de papier. Et une fois qu'on aura bien positionné la fleur dans le format, on va un peu regarder la fleur comme s'il y avait différentes couches. Parce qu'en fait, si vous voyez bien, la fleur, quand on la regarde, en fait, on voit qu'il y a une couleur de fond qui est un petit peu dégradée, qui part du jaune blanc vers du rosé. Et donc, on va travailler en aplat sur les différents pétales. Et ensuite, on va travailler avec des lignes qu'on va finement poser, en fait, sur chaque pétale. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse les deux fleurs, que je fasse une esquisse des deux fleurs. Mais je pense qu'on va peut-être se focaliser sur une seule, l'une ou l'autre, on verra avec le temps qu'on a. Et comme ça, après, chez vous, vous pourrez, si vous voulez, continuer. Mais on va se focaliser peut-être sur une seule. Voilà. Je pense que là, on peut commencer. Donc, je vais commencer, en fait, par... Je prends juste mon petit guide de la photo à côté de moi. Je vais le poser là, pour voir un peu bien ce que je fais. Donc, je vais positionner globalement, assez grossièrement, les deux feuilles. Donc là, je choisis juste leur position, les deux fleurs, pardon, sur la feuille. Hop. Pour voir un petit peu que la taille va bien rentrer dans le format. Et j'y vais très légèrement. En fait, là, je vais les positionner. Et ça n'a rien, il n'y a aucun but esthétique. Je vais juste positionner mes fleurs en faisant des repères très grossiers. Là, Ingrid, n'hésite pas à appuyer pas mal parce qu'à l'écran, on ne voit pas très bien. Oui, c'est vrai. Là, j'espère que ça va un petit peu mieux. Donc, hop. Là, je pense que ça va un petit peu mieux. On commence à apercevoir. Oui. Donc, je fais juste du positionnement. Il n'y a aucun rôle esthétique. C'est important de le dire parce que souvent, on a des attentes qui sont assez immédiates. Alors que là, c'est vraiment pour faire les bases. Hop. Et puis, en fait, si vous appuyez trop fort sur votre crayon de papier, comme là, je le fais. Alors là, je le fais vraiment pour la caméra parce qu'en effet, il faut qu'il y ait une petite force quand même pour que vous puissiez voir l'image. Au moment d'appliquer la peinture, on ira passer un bon coup de gomme pour enlever un petit peu tout ce qui pourrait transparaître à la peinture. Surtout que là, c'est une peinture qui est fluide. Alors, ce qui est génial, c'est qu'elle est quand même fortement pigmentée, malgré qu'elle soit fluide. Et donc, ça, ça va être assez bien pour la manipulation. Donc, je continue mon dessin pour poser bien les bases. Hop là. Je regarde bien si mes proportions sont bonnes, si le cadrage est OK pour moi, si c'est bon, si ça me convient dans la feuille. J'ai un pétale qui va en dessous. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions. Hop. Ou si vous ne m'entendez pas. On t'entend. C'est bon, ça fonctionne. On ne voit juste pas hyper bien encore, mais je pense que c'est parce que tu es en train de conspire. Là, c'est peut-être... Ça se voit un peu mieux, j'espère. Après, je vais vous montrer aussi à la caméra. Il y a Cécile qui demande ce que tu recommandes comme crayon. Est-ce que c'est du HB ou du H ? Ah, c'est une bonne question. Alors là, j'utilise du B. Attendez, je regarde. Oui, c'est bien ça. J'utilise du B. Et je trouve ça assez bien parce que ce n'est pas quelque chose de trop trop gras encore. Et du coup, ça ne va pas gêner pour gommer après. En fait, l'intérêt de gommer, c'est parce que là, vraiment, j'ai besoin de vous montrer les lignes, comment je travaille les lignes et la composition. Mais généralement, je n'appuie pas autant. Et en plus de ça, j'essaie de faire disparaître au maximum mes lignes avant de passer à la peinture. Pour ne pas que ça transparaisse parce qu'une fois que la peinture est sur le crayon, en fait, après, on ne peut plus du tout enlever les traces de crayon. Donc voilà. Et maintenant, je passe au positionnement de ma seconde fleur. Alors, ce qui est chouette aussi avec le grain toilé, c'est qu'il est assez facilement gommable. Donc ça, c'est un bel avantage parce qu'il garde assez peu les traces. Alors, donc là, je positionne ma deuxième fleur. Donc là, j'avais fait un rond. Là, vous le voyez mal. J'avais fait une sorte de forme d'œuf pour bien la positionner. Donc là, je commence la seconde. Voilà. Donc moi, j'ai toujours mon guide. Vous, vous avez votre écran. Et moi, j'ai un petit peu mon guide. J'ai un pétale qui est tout petit, qui est à la base ici. Alors, moi, je prends le choix de ne pas faire les tiges, mais vous pouvez les dessiner si vous le souhaitez. Il n'y a pas d'interdit. Moi, j'aime bien me focaliser sur vraiment les pétales. Mais c'est un choix. C'est un choix. Il n'y a pas de mauvais choix. Voilà. Donc là, je termine le positionnement. Bon. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Je le montre un petit peu au cas où. Voilà. J'ai essayé de le faire assez rapidement. Mais au moins, vous voyez un petit peu comment j'ai positionné mes fleurs. Ensuite, donc, je regarde juste avec un dernier petit coup d'œil si ça correspond bien dans les proportions. Parce qu'après, c'est trop tard. Oui. Effectivement, si vous sentez que vous n'avez pas le temps de faire les deux, vous pouvez vous focaliser sur une des deux fleurs, comme on dit sur le chat. Oui. Voilà. Pour moi, c'est bon. On va passer à la colorisation. Donc, je vais prendre... Alors, attendez. Je ramène un petit peu les pinceaux. Donc, ceux-ci, je pense que là, on ne va pas les utiliser. Je pense que je vais peut-être prendre celui-ci. Donc, ça, c'est vraiment la plus grosse taille que je vais utiliser. C'est du... Enfin, c'est un pinceau plat, en fait. C'est le 12. C'est du poil acrylique. Donc, ça, c'est très chouette, très pratique pour la peinture acrylique. C'est du poil synthétique. Je vais utiliser ce pinceau-là pour appliquer les couleurs de base sur les pétales, en fait, parce qu'on n'a pas besoin d'un pinceau trop fin. Et ensuite, je vais travailler le détail des petites lignes. Donc, les petites lignes que vous voyez un peu sur ces dessins-là. Je les appliquerai avec, je pense, ces deux premiers pinceaux. Donc là, pour l'instant, je travaille uniquement avec celui-ci. Je reprends mon petit guide avec moi. Et je vais prendre ma peinture. Alors, cette peinture-là, je crois qu'elle existe en trois versions différentes. Et celle-ci, c'est la fluide. Je crois qu'il y a encre, peinture épaisse et fluide. Donc là, c'est la fluide. Je vais sortir les couleurs dont j'ai besoin maintenant. Je vais utiliser cette couleur-ci, qui est le process magenta. Je vais utiliser après, avec petite touche, celui-ci, le yellow ocre. Donc, ocre jaune. Et il va y avoir aussi du blanc. Voilà, ça, c'est vraiment les trois couleurs que je vais utiliser. Les autres, je pense que je n'en aurais pas besoin parce qu'elles sont trop fortes. Le jaune, notamment, est un peu trop fort pour faire la base des pétales. Donc, on va le mettre de côté. Je pense qu'on n'en aura pas besoin. Donc ça, je repose. Et alors, je vais secouer un petit peu pour bien mélanger. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par vraiment les tonalités les plus claires, que je vais travailler un petit peu en dégradé. Et donc, qui dit clair, en fait, c'est finalement, je vais utiliser une base blanche, dans laquelle je vais doucement diluer de la couleur. J'y vais vraiment avec des petites quantités, parce que j'utilise vraiment des quantités infimes. Et donc, du coup, je vais utiliser, en très fine touche, le magenta à l'intérieur. Vous voyez, c'est vraiment des toutes petites touches. Et donc, alors. Je les pose là, pour pas que ça bouge. Je vais gommer un petit peu, pour pouvoir avoir un effet qui soit pas trop fort pour le crayon de papier. Alors, vous laissez vraiment ce qu'il faut quand même, pour que vous ayez des repères à travers la peinture. Mais il ne faut pas que le crayon de papier soit vraiment trop fort en dessous. Parce que, comme je vous l'ai dit, ça va nuire à votre dessin, parce que ça va trop se voir en dessous. Donc là, ce papier est vraiment hyper agréable, parce qu'il est facilement gommable. Hop. Voilà. Donc là, j'enlève vraiment grossièrement. Et j'essaie d'en laisser un tout petit peu, pour que vous ayez un soupçon, quand même, à la caméra. Je suis désolée si ça vous gêne un peu. Je vous montre. Voilà. On voit encore un petit peu le dessin. Et donc, je vais mouiller un petit peu mon pinceau, pour assouplir les poils. Et donc là, je vais prendre mon blanc. Et je vais aller chercher un petit peu de rose. Donc vous voyez, ça me fait vraiment un rose très très pâle. Mais il est déjà... Rien que la toute petite touche que j'ai prise, en fait, est déjà très très pigmentée. Et donc, je vais venir l'appliquer. Donc là, c'est déjà même trop fort, peut-être. Je vais diluer un peu. Encore. Hop. Et donc là, j'y vais vraiment... Vous voyez, en fait, je fais vraiment une sorte d'appli, en fait. Alors, je le rappelle, en fait, pour... Par rapport à ce qu'on me disait tout à l'heure, je vais me concentrer vraiment sur cette fleur-là. Sur une des deux. Après, si on a le temps, on fera la deuxième. Et je ne suis pas certaine. Donc, je préfère me concentrer sur une. J'espère que vous arrivez à voir. Vraiment, c'est en couche très très fine. C'est vraiment... En couche vraiment très soft. Voilà. Je ne sature pas trop mon papier pour pas que ça sèche en... Trop longtemps. Bien que c'est de l'acrylique. Et l'avantage de l'acrylique, c'est que ça sèche en un temps record. Mais là, le but, c'est vraiment pas de saturer le papier. Hop. C'est marrant parce que cette peinture-là, ça donne un peu un aspect de la vie, je trouve. Tellement, ça a une grande fluidité. Là, vous voyez peut-être mal. Donc, je vais bouger ma main. Et si vous avez des questions de toujours, n'hésitez pas. Voilà. Donc là, on voit que ça estompe aussi le crayon que j'ai mis en dessous, que j'ai gardé un petit peu. Il y a une question de Lisa. Oui. Doit-on laisser du blanc entre les pétales ? Alors, moi, j'en laisse un petit peu. C'est une très bonne question. Moi, j'en laisse un petit peu. Parce qu'en fait, on va aussi appliquer du blanc dans lequel on va diluer un petit peu d'ocre. D'ailleurs, on aurait pu commencer par cette partie-là. Là, c'est vraiment un choix. En fait, j'ai commencé par le rosé. Mais on pouvait commencer par la base des pétales. Ça, ça aurait été aussi très bien. Donc oui, vous pouvez laisser des masses blanches. Et c'est ce que je fais, en effet. Là, vous voyez, je laisse un peu de blanc. Parce que justement, on va appliquer après la couleur de la base de chaque pétale. Je travaille juste pour l'instant là, cette petite zone-là. Voilà. Je rince mon pinceau. Et là, je vais faire un petit peu la même chose avec le ocre. Alors, je vais vous montrer tout de suite. Je rince bien pour ne pas qu'il y ait de résidus. Alors, là, pour le coup, je vais utiliser un blanc vraiment pur. Donc, je remets du blanc dans ma petite palette. Je vais travailler avec le blanc. Alors, moi, je n'aime pas laisser le blanc du papier. Là, ici, je sais que c'est un blanc. Voilà, il y a le blanc du papier. Ça dépend des goûts de chacun. Mais moi, je n'aime pas utiliser le blanc du papier. Donc, ce que je fais, c'est que je vais quand même utiliser la peinture qui va avoir aussi une bonne uniformité dans la texture. Puisque c'est une texture un petit peu brillante. Un peu satinée, un peu brillante. Donc là, je vais utiliser le blanc. Voilà. Et en plus, ça va me couvrir aussi mon crayon de papier. Donc, ce n'est pas du tout inutile. Au contraire. Et là, en fait, la fluidité, elle se met... Enfin, ça se superpose. Mais ça ne fait pas de choc entre les deux couleurs. Ça fait vraiment un aspect un peu dégradé. Et ça, c'est grâce à la fluidité de cette peinture-là. C'est quelque chose d'assez agréable, d'ailleurs, je trouve. Parce que ça fait vraiment un fondu, en fait. Donc là, je fais vraiment les bases blanches, en fait, de mes pétales. Donc là, on fonctionne toujours avec l'aplat de la base des pétales. On ne fait pas le détail encore des vénures. Tac. Voilà. J'utilise un petit peu toute ma peinture. Vous voyez, la peinture est tellement transparente qu'on voit vraiment les traces de crayon. Bon, là, c'est important que je vous les laisse parce que c'est important que vous puissiez voir les différentes étapes. De mon côté, si j'avais vraiment travaillé chez moi, dans mon atelier, bien sûr, je les aurais vraiment fait disparaître au maximum. Là, avec la fluidité de la peinture, on voit en dessous et c'est nécessaire aussi pour vous montrer. Donc, voilà. J'ai appliqué un peu le blanc partout, là où c'était nécessaire pour moi. Et maintenant, je redilue mon pinceau pour bien m'enlever ce qu'il y a. Et je vais apporter une petite touche d'ocre. Parce que je ne sais pas si vous voyez sur la photo, mais en fait, à ce niveau-là, on a un cœur qui est un petit peu jaune, un petit peu ocre. Et le jaune qu'on a dans la palette pourrait être utile pour d'autres dessins, mais en fait, il est vraiment très jaune. Donc, moi, je préfère utiliser celle-ci, en fait, qui se rapproche plus de la couleur naturelle de la base des pétales. Donc, je le secoue un petit peu. Voilà. Et là, vous allez voir que c'est vraiment une touche vraiment toute petite aussi. Je vais prendre vraiment une pointe. Voilà. C'est vraiment tout petit. Alors ça, ce qui est chouette aussi avec cette peinture, c'est qu'il y a un bec qui est tellement fin, en fait, qu'il me permet de vraiment prendre la quantité qui m'est nécessaire et pas l'équivalent d'une noix tout d'un coup. Donc, ça, j'aime beaucoup. Et donc, vous voyez, je prends... Donc là, il me reste un peu de blanc. Je prends vraiment une pointe. Et quand je dis une pointe, c'est vraiment quelque chose de vraiment tout petit. Attendez, je rapproche mon pinceau. Attendez. Voilà. Voilà. C'est vraiment une toute petite pointe. Et je viens mélanger avec le blanc qui me reste ici. Donc, vous voyez, c'est vraiment un blanc dilué avec une touche d'ocre. Et là, je vais l'appliquer à la base de ma plante, des pétales. Et ça se voit, en fait. Ça se voit déjà pas mal. Voilà. J'espère que ça va sécher un petit peu. Un petit peu rapidement. Je vais essuyer. J'ai l'impression que c'est assez liquide. Je vais tirer un petit peu pour pas que ce soit trop localisé en bas. Comme ça, ça fait pas une masse localisée complètement en bas des pétales. Voilà. Donc, je vous montre un petit peu à la caméra. Voilà. Là, c'est vraiment la masse qu'on voit en bas. Et donc, maintenant, je vais appliquer... Je vais prendre... Donc là, je rince bien mon pinceau parce que j'ai un peu peur que ça tombe. Et donc, je vais prendre les pinceaux tout fins. Alors, je pense que je vais prendre celui-ci et celui-ci. Dans un premier temps... Alors, vous voyez, il y a deux longueurs. Là, c'est vraiment un pinceau un peu ligneur, en fait. Parfois, on peut appeler ça comme ça. C'est vraiment avec une longue... Une longue extrémité. Je pense que dans un premier temps, je vais peut-être essayer avec celui-ci qui est un petit peu plus court. Alors, là, c'est 3-0. Enfin, oups, ça a sauté. C'est vraiment tout petit. C'est vraiment tout fin. Et donc, je vais utiliser celle-ci. Alors, je reprends la quantité que j'avais tout à l'heure. Je vais même prendre... En fait, je vais prendre une pointe de ce magenta. Et je vais l'étaler sur le côté. Je vais voir, en fait... Je vais essayer d'avoir une tonalité plus foncée que la couleur de base qu'on a appliquée tout à l'heure. Donc, à chaque fois, j'y vais à tâtons. Je cherche à avoir la bonne intensité, mais pas que ce soit trop fort non plus. Pas trop en contraste. Donc, vous voyez, c'est vraiment des toutes petites quantités. Là, je... J'approche un peu. Je vais à chaque fois chercher des pointes pour foncer un peu. Je rajoute un petit peu d'eau. Hop. Et... Donc là, en fait, je vais commencer à travailler mes lignes. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais sur les lignes, en fait, elles sont plus fortes à l'extrémité. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de commencer par cette zone-là. Et légèrement terminer sans appuyer forcément à la base. Et c'est comme ça que ça va peut-être réussir à nous faire un bon dégradé. Donc, je vais commencer. Et je vais commencer sur ce pétale. Vous commencez par celui que vous... Avec lequel vous vous sentez à l'aise. Hop. Donc, là, je vais commencer à vraiment travailler les lignes. Et je viens reprendre ma peinture. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que... Est-ce que tout va bien ? Je crois que tout va bien. Ouais. Nathalie te dit que ta voix est très douce et agréable. Ah ! C'est gentil. Hop. Voilà. Et donc, là, en fait, vous voyez, l'extrémité commence à se renforcer. Parce que, justement, on est parti d'ici. Et on arrive à recréer l'intensité qu'on a ici. Et petit à petit, en fait, on va gagner, en fait, cette force. Donc, on continue. Je vais le faire sur tous les pétales. En prenant bien mon temps. Et en prenant une sorte d'allure régulière, en fait. De ne pas trop appuyer sur mon pinceau. Quitte même à lâcher mon pinceau vers la fin. Ça, c'est pas un problème. Au contraire, c'est peut-être même mieux. Et donc, ça, je vais le faire, je vais essayer de le reproduire un petit peu partout. Et vous voyez, à chaque fois, je viens reprendre un peu de quantité de peinture dans ma palette. J'adore les pinceaux, là. Ils sont vraiment très, très chouettes. Ils sont très précis, surtout. Surtout sur le papier toilé. C'est très pratique. Hop, je viens de reprendre un peu de peinture. Vous voyez, je prends vraiment des toutes, toutes petites quantités. Je préfère ne pas prendre assez plutôt que trop et après avoir trop sur ma feuille. Parce que ça fait, on peut très facilement faire des paquets. Et une fois que les paquets sont faits, c'est un petit peu plus dur de revenir en arrière. Donc, j'y vais plutôt avec précaution. Voilà. Et donc, pareil, je repars de l'extrémité. Et j'y vais tout doucement vers la base. Voilà. Tac. Pareil pour celui-ci. Alors, j'ai stratégiquement, j'ai un peu commencé par les pétales qui étaient un peu plus en arrière. Parce que j'avais besoin de tester un peu l'intensité que j'allais apporter sur chaque pétale. Ça me permet de ne pas, si je fais une erreur, de ne pas le faire sur les pétales qu'on voit le plus. Ça, je ne vous l'ai pas dit, mais je l'ai fait un peu instinctivement sans vous le dire. Voilà. Pareil, on y va tranquillement. Là, j'essaie de couvrir un tout petit peu mon crayon de papier. C'est pas gênant si ça reste un petit peu. Là, c'est vraiment pour vous montrer le fonctionnement. Et donc, c'est pas grave s'il en reste un petit peu. Je reprends une pointe de magenta que je vais diluer ici. Qui est vraiment très, très pigmentée, celui-ci. Hop. Et je viens étirer de nouveau depuis l'extrémité vers la base en lâchant un peu vers la fin. C'est important de prendre son temps parce que ça permet d'avoir une régularité d'épaisseur sur votre travail. Et ça permet d'avoir une bonne finesse, du coup. Et là, je lâche un peu vers la fin, comme ça. Ça laisse la base sans trop de vénure, comme on a sur la photo de base. Voilà. Et là, je vais faire celui de devant. Et je termine pas vers la base. Comme je vous l'ai dit, comme ça, ça donne une intensité sur l'extrémité sans toucher la base. Vous voyez, vraiment, à la base, en fait, on n'a pas ces vénures-là. Donc, du coup, je m'arrête un petit peu avant pour que ça donne vraiment l'aspect de la fleur. Je continue avec celui de derrière. Alors, celui de derrière, je vais faire un petit peu plus prononcé. Donc, je peux partir de la base. C'est pas trop gênant. Là, il y a une légère profondeur. Donc, j'intensifie ici, de ce côté. Alors là, ce qui est chouette, c'est que vous voyez, je pose ma main sur le dessin. Ce qui, normalement, n'est pas recommandé. Mais en fait, la peinture a séché tellement vite pour la base qu'on a fait tout à l'heure, il y a 10 minutes, que du coup, je risque pas d'étaler la couche de base partout parce qu'elle a déjà séché. Donc ça, c'est un point très bien. Et ça me permet d'avancer avec rigueur. J'ai même pas besoin de sèche-cheveux, là, du coup. Si on veut intensifier encore un tout petit peu l'extrémité, on peut rajouter encore un peu de magenta et repasser de manière assez légère sur les extrémités. Mais ça, j'essaierai peut-être de le faire à la fin. Je reprends un peu d'eau. J'essaierai peut-être de le faire à la fin. j'espère que tout le monde voit bien dites moi si vous avez si c'est galère à voir je peux vous montrer de plus proche à la caméra si vous souhaitez voilà je recommence toujours par la pointe en lâchant vers la base pour me donner une sorte de dégradé comme d'hab d'avoir regardé cette vidéo ! voilà j'ai bientôt terminé après je vous montre un petit peu comment donner des touches d'intensité pour faire ressortir bien les extrémités donc là la tranche je l'ai un petit peu foncée parce qu'elle est un petit peu comme ça sur la photo de référence donc là je continue un petit peu les veines de la fleur toujours dans le même sens et le dernier la dernière partie pareil hop voilà et donc là je vais essayer de donner une légère intensité pour vraiment les pointes d'extrémité ici je vais essayer de le faire un petit peu rapidement pour vous montrer donc je reprends mon magenta vous avez vu la quantité riquiqui que j'ai utilisé là alors que j'ai utilisé à peu près à la taille de même pas un pois chiche mais ça c'est vraiment parce qu'elle est pigmentée assez fortement donc je le dilue un petit peu et j'essaye d'avoir un degré un petit peu plus fort que les deux roses qu'on a utilisé jusqu'à maintenant et donc là je vais intensifier légèrement en partant du haut et surtout je vais pas descendre vers le bas je vais vraiment utiliser la pointe haute je vais vraiment travailler uniquement sur cette partie là voilà et vous voyez j'ai même pas utilisé d'ailleurs l'autre pinceau je pensais que j'en aurais besoin mais on a réussi à se servir que de celui-ci bien que l'autre avait l'air pas mal aussi donc je reprends une toute petite quantité de peinture et là je vais travailler sur les extrémités et pareil je repars du sommet et je viens descendre tout doucement après là je vous montre en une heure bien sûr mais vous allez avoir plus de temps peut-être chez vous pour pouvoir travailler avec plus de finesse là c'est vraiment pour vous donner les bons guides mais bien sûr vous pouvez y aller avec plus de temps chez vous et là vous voyez ça donne tout de suite plus d'intensité sur la fleur alors Ingrid est-ce que tu pourrais nous repréciser la taille du pinceau que tu utilises ah bien sûr c'est le plus petit et c'est le 3 attendez hop là je le remets dans le bon sens 3, 0 donc c'est vraiment un pinceau rond très fin donc là c'est vraiment pour donner de l'intensité et un petit peu de profondeur c'est pareil vous voyez à la base je peux un petit peu intensifier pour montrer que ces pétales sont en arrière et donc voilà ça c'est vraiment la petite touche finale pour montrer un peu la force vers l'extrémité ici pareil j'essuie un petit peu fort sur celui-ci c'est pas très très grave là vous voyez je descends vraiment pas jusqu'à la base là je reste vraiment en haut et pareil je prends mon temps pour bien descendre mes lignes mais sans les descendre jusqu'à la base et le grain toalé n'est vraiment pas un obstacle à faire des à faire du travail assez fin ça c'est plutôt hyper agréable même je reprends un peu de ma peinture toujours en petite quantité et hop si vous avez des questions n'hésitez surtout pas j'essaye de ne pas trop vous cacher là je suis désolée je mets un peu la main dessus et en même temps vous pouvez voir que du coup je tâche toujours pas de papier parce que ça sèche vraiment au fur et à mesure donc ça c'est incroyable voilà je suis vraiment dans les dernières parties je vais en faire descendre vraiment certaines sans y aller sans appuyer mais au moins pour donner un peu plus de précision je rajoute quelques-unes quelques vénures mais vraiment en y allant tout doucement alors Stig demande s'il y a une règle ou un conseil pour tracer des courbes harmonieuses sur les pétales alors c'est une très bonne question je dirais que c'est la pratique en fait plus vous allez dessiner plus vous allez avoir un trait assuré c'est vrai que quand on commence le dessin souvent on a tendance à faire des hachures et à dessiner nos courbes pas en un seul trait mais à faire des hachures moi je vous déconseille de faire des hachures je vous conseille d'essayer au fur et à mesure du temps de faire des choses qui vont vous aider à en fait à faire des choix à choisir votre trait et il va devenir assuré même en peu de temps ça peut se faire en vraiment peu de temps voilà voilà là je vais en fait je vais multiplier un petit peu les vénures parce que tout à l'heure j'ai été un petit peu rapidement donc là j'en rajoute un petit peu mais toujours de manière bien choisie sans y aller trop fort là c'est vraiment pour rentrer dans la finesse de la plante voilà après je vous montrerai un petit peu dans deux minutes là quand je vais terminer je vous montrerai un petit peu plus proche de la caméra pour vous montrer le détail qu'on arrive à avoir voilà et l'avantage aussi de ce papier là c'est que comme c'est du 400 grammes en fait avec la peinture acrylique ça fonctionne très bien parce que ça ne gondole pas c'est vraiment rigide et ça ça permet de l'emporter partout et de travailler assez facilement en fait donc ça c'est quelque chose de vraiment chouette vous voyez je descends hop sans terminer et donc ça crée un petit peu le relief du pétale je reprends un peu de peinture et pareil alors là je vais juste remettre un petit peu la base mais j'accentue toujours vers le haut et j'essaie de vraiment faire disparaître au maximum mes traits de crayon de papier mais ça va ça passe là c'est pas non plus très visible voilà je reprends un petit peu de peinture et là je pense qu'on va être bon voilà je pense qu'on va bientôt pouvoir s'arrêter je fonce légèrement un petit peu ici pardon pour donner un peu de relief à mon pétale pour bien montrer qu'il est derrière les autres je mets des légères ombres pour affirmer un peu la force des pétales de derrière et et après on sera bon je reprends un peu ma peinture voilà comme ça ça donne une idée un peu de la hiérarchie entre les différentes parties et si c'est un petit peu trop fort on peut tamponner voilà pour atténuer un peu je crois que là on est bon c'est magnifique ça donne un petit peu un aperçu voilà la deuxième vous pourrez le faire en solo tranquille chez vous et ça vous donne un bon aperçu des différentes étapes est-ce que c'est pas trop dur à voir là c'est bon attendez je rapproche un petit peu hop on voit toutes les vénures voilà on a un petit peu intensifié à l'extrémité parce qu'on partait à chaque fois de l'extrémité et puis on a une base qui est un petit peu estompée parce qu'on voit beaucoup moins comme sur la photo de référence on voit beaucoup moins ces vénures voilà j'espère que c'est bon pour vous et que oui tout le monde sur le chat a apprécié j'ai l'impression ah super et la précision et aussi le côté méditatif de ton approche ah super voilà ça me fait très plaisir merci à tous merci à Ingrid merci avec plaisir c'était un super atelier sachez que cet atelier sera donc disponible en replay sur le site de Cançon et sur le site du Pan si cet atelier vous a plu il y a d'autres ateliers en ligne à découvrir en replay sur le site de Cançon et également des ateliers qu'on a pu faire avec Ingrid ou avec d'autres artistes sur le site du Pan et n'hésitez pas à poster vos réalisations sur le groupe des ateliers Cançon comme ça Ingrid pourra les voir ah oui et ça sera vraiment magnifique de voir toutes vos fleurs voilà et je vous remets aussi en lien le jeu concours pour tenter de remporter le matériel qui a été utilisé pendant le live et un cours en ligne au Pan pourquoi pas un des replays d'Ingrid voilà je vous souhaite à tous une très bonne soirée et on se retrouve très vite pour le prochain live merci beaucoup et on se retrouve très vite et on se retrouve très vite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada